C'est toujours une entrée de star, il n'y a rien à faire. Caro, bienvenue. Bonsoir, bonsoir les garçons. Comment va ? Très bien, nous allons parler mode. Alors on inaugure la longue série des créatrices de mode ou des créateurs que nous allons recevoir dans cette chronique avec Adeline Zillox qui est installée à Strasbourg, rue du jeu des enfants. Tu as une boutique ici depuis 3 ans, toi tu pratiques depuis plus de 7 ans ton métier. Et donc les habits que nous avons sur nous évidemment sont signés d'Adeline. Alors on a décidé de mettre plein feu sur l'hiver et surtout sur la lumière que tu vas apporter dans les vêtements cet hiver. C'est assez magique ? Absolument, avec la grisaille qui se prépare du coup j'ai décidé de mettre en lumière la femme avec ce genre de tissu. Il faut que ça brille quoi. Il faut que ça brille, le côté très glamour, des tissus très travaillés. Donc là on est effectivement sur une maille sequin, changeant en plus. On va essayer de la montrer à la caméra si Pat Le Gain, le réalisateur, peut la montrer. C'est assez magique parce qu'en fait on change complètement de tissu en fonction de l'orientation des paillettes. D'accord, c'est bien. Donc on bouge et ça change à chaque fois. C'est marrant. Alors Adeline me disait, tu imagines une robe de soirée comme ça, tu arrives toute noire et en plein milieu de la soirée. C'est très drôle parce qu'avec l'éclairage, moi c'est vert ici et à la télé ça fait du bleu. Donc voilà, j'imagine le résultat le soir. Donc l'idée c'est vraiment de partir sur une coupe de veste perfecto que tu vas vraiment styliser et apporter de la brillance. Alors moi j'ai en revanche un modèle de suite, Lionel, qu'on peut voir comme ça. Ça peut être un suite à ses garçons. Avec les manchons pour les mains. Les manchons pour les mains. La petite poche kangourou. La poche kangourou, eh bien Adeline y a rajouté du doré et ça devient tout de suite très chic. Exactement, toujours cette petite touche glamour et très féminine, même si on est sur un modèle plutôt casuel en fait. Comment on sent les tendances de l'hiver ? C'est compliqué ça non ? Pour ma part, c'est vraiment très très personnel. C'est vraiment une vision que je vais avoir pour cette saison-là. Après ça diffère selon les créateurs et les univers, ça c'est sûr. Ce qui est bien c'est qu'avec Adeline, on choisit vraiment d'avoir son vêtement personnalisé. Et on adhère très vite à ta touche, ta boutique est très colorée. Alors on a ramené un petit accessoire parce que moi j'aime bien les accessoires Lionel. Voilà, un col qu'on peut rajouter sur un vêtement, sur une veste. Et là encore, tu as travaillé le côté brillant. Voilà, exactement. Et tout ça près du visage pour vraiment encore illuminer un teint qui peut être un peu blafard parfois l'hiver. Ça vous inspire quoi ? Tout ça. C'est bientôt Noël, donc c'est parfait. Il y a des cadeaux. Alors il y a le col et puis il y a les petites mitaines aussi. Très sympa qui sont assorties avec encore un effet brillant. Et puis plein plein de tissus là. On a un mélange dans ton écharpe que j'aime beaucoup. Voilà, regardez. Vraiment un mélange de différents tissus. Je vais le mettre autour du cou pour qu'on le voit bien. C'est beau. C'est chouette, hein ? Un accessoire et tout s'illumine. C'est magique. Est-ce qu'il y a une place comme ça pour des créateurs ? Pour vous, j'imagine que oui, la preuve. Mais est-ce que c'est plus difficile pour un jeune créateur dans une petite boutique à tout faire soi-même ? C'est sûr que ce n'est pas évident. C'est un travail vraiment de longue haleine. Et puis surtout, on ne compte pas ses heures. Maintenant, je commence tout doucement à faire ma place. Et ça fait quand même 7 ans que je suis à mon compte. Il faut faire des défilés. Il faut organiser quoi ? Voilà, des défilés, des expositions. Donc là, je vais faire par exemple Sainte-Marie-aux-Mines du 16 au 19 octobre. Donc voilà, c'est le salon des tissus. Salon incontournable quand même en Alsace. Et puis après, voilà, différentes expos, défilés. Les Fashion Days par exemple. Je peux vous dire que vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Adeline. Elle est présente à Paris aussi dans une boutique à Strasbourg et pour les Aurinois à Sainte-Marie-aux-Mines très bientôt. Et on va entendre parler de toi à la télé, ailleurs, bientôt. Mais ça, c'est encore une surprise. C'est toujours un univers que femme. Vous faites du garçon, vous faites des vases, vous faites des chemises, des choses comme ça. Ah, il n'est pas habillé Lionel cette semaine. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas habillé. C'est vrai, moi j'étais habillé. Je vais lui mettre les chars. Pour le moment, je me consacre uniquement à la femme. Je n'ai pas le temps, en fait, de faire de la mode masculine. J'aimerais beaucoup, mais pour le moment, ça reste exclusivement féminin. Voilà, mes petits copains qui m'habillent. Ça peut être pas mal, hein ? C'est pas mal. C'est pas mal, un homme comme ça ? Sur une petite veste tailleur noire. Non, c'est moi. Non, il faut me dire, Mathieu. Non, c'est parfait. Non, regardez de façon extrêmement et vous en voulez. On va sortir ce sujet. Voilà, donc grâce à Adeline, l'hiver sera lumineux. Et en fait, ce qui est marrant dans sa collection, c'est que tout ce qui marche, tous les vêtements qui marchent, ce sont des vêtements que toi, tu aimes porter. Donc, c'est vraiment ton reflet dans tes vêtements. C'est exactement ça. Les best-sellers vont être les pièces que je porte au quotidien. Couleur, vous avez montré donc tout ce qui brille. C'est ce qui va être un petit peu tendance pour vous dans cette mode hiver, automne-hiver. Couleur, c'est quoi ? Vous nous mettez de la gaieté ou c'est noir ? Il y a une prédominance de noir, mais après, il va quand même y avoir des touches colorées parce que moi et la couleur, c'est vraiment une histoire d'amour qui dure depuis tellement longtemps. Donc, c'est très personnel. Les marques Jacob, les Saint-Laurent, etc., pour citer ces grandes marques de luxe emblématiques, ne sont pas du tout sur le noir cet hiver. C'est vrai ? Ben oui. Ah, je ne sais pas. C'est vraiment... Non, c'est un scoop. Donc, vous ne regardez pas ce que font les autres ? Non, malheureusement, non, je n'ai pas le temps. Je travaille tellement, en fait, 14 heures par jour. C'est déjà de très grosses journées. Et c'est vrai que je n'ai pas trop le temps de m'informer. Mais c'est bien, justement, de ne pas s'inspirer, moi, je trouve. C'est bien de juste chercher à faire sortir ce qu'on a en soi. Et je pense que c'est ce qui marche après en boutique. Parce qu'on voit tellement tout le monde habillé pareil que c'est bien d'avoir juste une... Voilà, une superbe. Ça évite, effectivement, d'être trop influencée et du coup, de se laisser porter dans un copier-coller. Là, au moins, je sais que ça vient juste de moi. Eh bien, écoutez, un grand merci Caro, un grand merci Adeline pour la présentation de ces collègues.